Bien, j'en reviens pas. Je suis dans mon auto, puis je viens d'écouter un reportage sur une initiation qui a eu lieu à l'Université de Sherbrooke. J'en reviens pas avec un J majuscule, parce que ça fait plus que 40 ans que je fais cette job-là, et je me souviens antérieurement des cas d'initiation d'étudiants qui n'avaient pas de bon sens. Je me souviens d'un cas, une fois, dans une université, je ne me souviens pas laquelle, mais il y en a qui étaient peintes, les filles étaient peintes en rouge, les gars en blanc, puis à force de se frotter, il fallait que ça change de couleur. Ils étaient tous nus. Ça n'avait pas eu de bon sens, puis on avait dénoncé ça, puis on était revenus là-dessus. À McGill, il y avait eu mal traitement des jeunes qui avaient participé à l'initiation, mais en fait, qui s'étaient fait imposer l'initiation. Et là, j'écoute, on est en 20-24, le reportage de Radio-Canada, je me dis, on n'a pas avancé. Des fois, j'ai l'impression qu'on recule. C'est même écrit dans les règlements, les statuts et règlements de l'Université de Sherbrooke. Tu n'as pas le droit de te promener tout nu. Il faut que tu écrives ça. Les politiques de nudité ne sont pas acceptées. Donc, l'initiation, ça a été, vous promenez tout nu, on va vous faire baigner de force dans un lac à l'eau froide, en plein cœur de la ville de Sherbrooke, tout nu. On va vous asperger, avant tout ça, ils ont aspergé les étudiants d'urine de chevreuil, ou je ne sais pas quel animal. Ils ont vraiment shooté ça sur le monde. Il paraît que ça sentait le yob. Il y en a qui ont vomi. Ils l'ont fait manger une espèce de gruau pas mangeable. Ils ont vomi, puis on les forçait à manger ça, une fois que ça avait été rejeté la première fois. Là, il y a des jeunes qui parlent sous le couvert de l'anonymat, en plus. Ils ont peur de se faire montrer du doigt par la gang qui doit se trouver bien intelligente d'avoir organisé ça. Imaginez-vous la gang des anciens du département de biologie, l'Université de Sherbrooke, qui décide tout d'un coup qu'on va se ramasser de l'urine, puis on va sacrer ça sur le monde. D'abord, si tu étais chez vous, puis tu ramassais de l'urine d'animal de ton coin, puis tu mettais ça sur le comptoir, il n'y a personne qui penserait de s'ensacrer sur la tête. Voyons, ça n'a pas d'allure. Et à l'heure des charges, il y a des gens qui se disent que c'est comme une tradition à Sherbrooke. Il paraît que ça s'est fait à quelques reprises avant dans d'autres strates de graduations. Mais ça n'a pas plus d'allure. Et je ne comprends pas qu'en 2024, l'organisateur ou les organisateurs de ça se disent « Hey, ça va être drôle de mettre tout le monde tout nu, de les arroser, de les faire vomir, de les faire manger leurs cochonneries, puis on va rire, on va se faire des amis. » Justement, dans le reportage de Radio-Canada, il n'y a pas grand monde qui disait « Hey, on est devenu bien boddé avec le monde qui nous obligeait. » Dans certains cas, c'était dans des toilettes chimiques. Tu rentres le plus de personnes dans les toilettes chimiques, puis tu te frottes, puis... Je n'aimerais pas ça. Moi, le monde qui rentre dans ma bulle, elle me frottait à propos de Nabodaki. Puis tu fais avoir l'air cool, en plus. J'espère. Je viens d'entendre la ministre Pascale Derry, avec qui j'ai déjà travaillé. Elle travaillait à LCN autrefois, qui dit « On va essayer de repérer ceux qui ont organisé ça, puis il y aura des sanctions. » Bon. Les sanctions, je ne suis pas sûr que ça va faire allumer les gens en général, mais au moins faire allumer les personnes qui vivront ces sanctions-là. Parce qu'il me semble qu'au-delà d'intelligence émotive, ça prend aussi de l'intelligence structurelle. Tu vois ça, puis tu te dis « Ça n'a pas d'allure. » Puis ils l'ont fait pareil. Alors, dans des cas comme ça, ça prend des exemples. Je me souviens le dernier cas qu'on avait traité quand j'étais à la télé, c'était McGill. Puis il avait mis du monde dehors, puis il avait dit « On énonce une nouvelle politique. » Puis manifestement, ça n'a pas donné grand-chose. En tout cas, à Sherbrooke, ça n'a pas changé grand-chose. C'est encore dit-on dans la culture des étudiants. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai été initié au cégep. Je n'ai pas trouvé ça drôle. J'ai toujours dit que c'était une niaiserie monumentale, puis ça ne m'a pas fait faire un chum. Je suis persuadé que cette gang-là, ils n'auront pas un chum de plus parce qu'ils se sont fait pisser dessus. Je ne reviens pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501